Tu sais, l'histoire à Barcelone déjà où c'était un peu compliqué, puis là comme t'as dit au début avec ceci, puis là regarde sur une image, lui en fait il est tranquillement en train de parler à son petit, on lui tire dessus, donc je pense qu'à un moment donné il a dû se sentir un peu dévalorisé alors que lui il a rien demandé, tu vois. Magnifique, spectacle ! Yayouz, il a la joie de vivre, accessible, la première année, j'étais le plus jeune, il y avait aussi Dedrick, Dedrick Boyata, donc quand on est à table, il dit petit, débrasse mon assiette, le vieux père, c'est le vieux père, mais c'est jamais méchant tu vois, mais c'est comme ça toi, bonne humeur, il est là, il te conseille, il est super accessible en fait, et par exemple la deuxième saison, ben comme j'étais, il m'a dit, bon petit, moi c'est plus à ton tour, rappelle les autres petits là, il va te barcer mon assiette, tu vois donc c'est Yayouz quoi. Parce que tu vois, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu l'épisode où on le voit rentrer sur le terrain, ben City contre Chelsea, on le voit rentrer sur le terrain, il est en train de chambrer Eden Hazard. Et autour de ça, il y avait eu toutes les interprétations possibles. Oh, c'est un déconneur qui rigole avec Eden Hazard, qui lui aussi est un déconneur, bref, bonne image. Mais il y a aussi eu, il est en train de maltraiter Eden Hazard, c'est moche ce qu'il fait, c'est pas bien, il l'humilie devant les caméras, il y a tout eu autour de lui. Tu vois, pour te dire, c'est tellement pas quelqu'un qui est d'habitude devant les micros et en intimité, comme là on est en train de faire un peu, que du coup on a du mal à avoir une image claire sur lui. Il joue de ça, il se protège de ça, il a peur, enfin il s'éloigne des médias. En fait, comme tu as dit, vous faites des images, c'est vous qui interprétez tout et n'importe quoi. Après les choses comme elles sont entre les lui, ça c'est entre vous deux. Vous voyez une image, vous interprétez, tac, tac. Mais en soi, c'est parce qu'on est toujours là en train d'interpréter les images. Il fait sa vie en fait, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de le faire comme ça. Après chacun a son truc, si c'est pour se protéger, s'il n'a pas envie de faire ça aux médias. Après, c'est vrai que souvent, comme tu dis, on a toujours mis l'histoire à Barcelone déjà, où c'était un peu compliqué et puis là, comme tu as dit au début avec ceci, puis là on regarde sur une image, lui en fait, il est tranquillement à son petit, on lui tire dessus. Donc je pense qu'à un moment donné, il a dû se sentir un peu dévalorisé alors qu'il n'a rien demandé, tu vois. Je pense qu'il y a une histoire aussi à un moment donné, tu sais qu'il a fait une grosse saison, c'est assez normal avant que j'arrive. Il n'a pas reçu le trophée d'avance. Il a dû se fermer et dire maintenant, je joue mon jeu, je fais mon foot et puis voilà, le reste, je ne suis pas recontrôlé, tu vois. J'aurais mérité plus de reconnaissance. Je suis d'accord avec toi.